C'est parti pour la première conférence de rentrée du Cercle Pushkin. Le Cercle Pushkin existe depuis maintenant 8 mois. En 8 mois, on arrive quand même à réunir du monde dans une salle et c'est quand même une belle chose à ce que je vois. Il y a quand même beaucoup de têtes que je vois que je connais. Donc ça veut dire que les gens aiment, ils reviennent et ça, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Gentilier. En plus d'avoir un Twitter, accessoirement, je suis aussi président du Cercle Pushkin, de l'association qui organise ces conférences. A ma gauche, Thibaut Geoffroy, qui est notre trésorier. On aura aussi d'autres membres qui vont arriver. M. El-Cyb le Poder, qui est en charge des suivis avec la communication. Joël Weber, pardon, il y a nos amis, je le prenais pour un autre. Salomé, qui s'occupe de la communication aux réseaux sociaux, au site internet. Voilà, je suis d'autres membres de l'équipe qui vont arriver. Alors, le Cercle Pushkin, qu'est-ce que c'est ? Le Cercle Pushkin, c'est une association qui a pour but de rapprocher, sous des thématiques politiques, économiques, culturelles, la France et la République. Alors, c'est un élément de la société civile, c'est-à-dire, c'est à notre niveau, essayer de faire jouer ces rapprochements, en organisant différentes conférences, en essayant de créer un réseau, de sorte à, effectivement, essayer de promouvoir la vision d'une coopération, je dirais, une coopération sur un pied d'égalité. Je sais que les gens voient, quand on parle de l'État des Unis, il y a souvent une relation vassale, on dit, mais attendez, si vous quittez l'orbite américain, c'est qu'ils vont connaître eux-mêmes qu'ils sont dans l'orbite américain, vous allez tomber dans l'orbite soviétique, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas une vision d'équilibre. Or, la vision gaulliste, la vision française, authentiquement française, c'est une vision d'équilibre, c'est une vision d'arbitre. Et cette vision d'arbitre, c'est-à-dire que ça se pose de l'indépendance. Mais là, j'en braye un peu sur ce que tout nous dira. Donc, voilà, le Cercle Pushkin organise une conférence tous les mois. Vous êtes tous les bienvenus, chaque mois. On va essayer de garder ce rythme, cette régularité. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Altsa, qui est, en plus de notre invité, aussi notre parrain. Ce qu'il faut, du coup, que je rappelle qui sont nos quatre parrains. Alors, nos quatre parrains, il n'y a pas trop. Nos quatre parrains sont, donc, le premier, Thierry Mariani, qui est coprésident du Dialogue Francorousse. Ce sont les lieux dans lesquels vous trouvez, qui sont graciouslytés par l'association du Dialogue Francorousse, qui sont nos partenaires, et que je tiens à remercier encore une fois ici. Thierry Mariani, qui est aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, député de la 11e circonscription des Français de l'étranger, et ancien ministre des Transports du précédent quinquennat. Également, notre ami Xavier Moreau, qui est également un homme d'affaires, un commentateur de la vie politique russe, qui n'a pas de Twitter. On essaye, on essaye, on s'est espériment, et il refuse. Il a ses arguments, je pense que c'est ça. Donc voilà, et Xavier Moreau, qui dirige accessoirement aussi le blog d'analyse géopolitique, Strapol, que je recommande, et que nous recommandons absolument, qui fournit toute une série d'analyses géopolitiques sur des environnements aussi divers que la Russie, même si l'Asie, l'Europe de l'Est, le moyen de l'analyse, et je vous invite effectivement à aller sur ce site internet. Également, Henri de Boursour, qui est directeur des collectivités d'une entreprise de CAC 40, et qui est surtout l'auteur de Paris Berlin-Moscou, et qui dirige une association qui s'appelle l'Axe Paris Berlin-Moscou. Et Alexandre Latsa, qui est en plus de chef d'entreprise, analyste, écrivain, chef d'entreprise, donc basé à Moscou, analyste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, donc le premier ici, Le printemps russe, en français, Mythe sur la Russie, et également la Russie de Vladimir Poutine, donc autant vous dire que la Russie, c'est son sujet, il écrit dessus, il commente, il tweet, je vous invite à aller voir ses tweets aussi. Ah, c'est ça, il fait des vidéos. J'espère en sorte que tu puisses m'en rappeler. J'enlique déjà à l'époque. Voilà, s'agissant du livre, j'aurai l'occasion de le rappeler, il est en vente ici, vous pourrez le trouver à la sortie, sur la table, vous aurez l'occasion de l'acheter à la sortie, il n'est pas encore, mais tout à l'heure à la fin, vous pourrez l'acheter. Un livre que je vous recommande, bien évidemment, c'est bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que va se passer la soirée. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un livre, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est vrai pendant une grande petite heure, c'est-à-dire que Alexandre va présenter son livre au sujet, parce que le titre en soi est un sujet préférent, c'est ce que je disais tout à l'heure, un printemps russe. Vous pourrez ajouter un plan d'interrogation, parce qu'en France, c'est plus ça justement qu'on mettrait, qu'on mettrait en avance, c'est est-ce qu'il y a un printemps russe. Après, on emballera sur les questions, on mettra une plus large part pour les questions que les dernières fois, aussi parce que j'ai une question à poser, sur laquelle il mettra dix bonnes minutes, une question d'actualité. Allez, allez. C'est pas très méchant. Et puis, après les questions, je voudrais le plaisir de vous offrir un verre de l'autre côté, pour continuer à échanger, à discuter, parce que je me suis souvent rendu compte que dans les conférences traditionnelles qu'on fait, généralement, on fait la différence, on reste assis, on s'en va, c'est un moment, on revoit. Là, on aura le temps de discuter, échanger, de reprendre, de se reconnaître, voilà, de faire plus amples connaissances. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse Alexandre se présenter. Merci de lire. Je vais parler de goût. Ben, vas-y. Il y a des gens un peu loin. Voilà. Rapidement. Alors, d'abord, je voudrais dire un mot sur le cercle Bouchetier. Alors, j'ai un gentiment proposé d'être parrain du cercle et j'ai évidemment accepté, avec une idée très claire à assumer, c'est que la France, aujourd'hui, en tant que français, il y a aussi ce que je vois, c'est que la France se meurt d'un déficit de pragmatisme, de lucidité, sur le plan politique, bien sûr, mais aussi sur le plan des analystes. On le voit bien avec la Russie. Aujourd'hui, nous manquons cluellement la France, alors que nous avons des formations universitaires extrêmement qualifiantes, nous avons des excellents ingénieurs, nous avons un peuple qui est travailleur, qui est qualifié. Mais il y a un problème. On a un problème d'analystique. On a toute une génération de gens qui a été formés à une école de pensée qui n'est pas une école, on va dire, de pensée franco-française. J'en parle un peu dans le livre, je vous laisse lire sur les cas de sujet, mais c'est des gens qui sont imprégnés d'une idéologie un petit peu d'une autre époque, qui est l'idéologie, on va dire, attentiste et conservatrice, milieu médiatique, un peu politique. Il y a un effet d'histoire, il y a un effet de génération, tout est explicable et compréhensible, néanmoins, c'est excessif. Là, je m'adresse particulièrement aux gens qui sont membres, qui soutiennent le cercle Pushkin. L'avenir, c'est vous, le cercle Pushkin. Ça repose sur vos épaules. C'est vous qui êtes les plus jeunes, je dis un peu plus vous. C'est vous qui êtes associés civils, c'est vous qui allez prendre le pouvoir dans la France de demain. Il est extrêmement important que le cercle Pushkin se transforme en une sorte de club permettant de former une nouvelle élite, une élite saine, une élite, une élite, on va prendre des termes de campagne nationaux, une élite sereine, heureuse, je ne sais pas comment, une élite qui soit surtout compétente, pragmatique, et qui se rappelle que, finalement, la chose qui prime, c'est les intérêts supérieurs de la France. C'est-à-dire qu'il faudrait, il faut que ce soit le cas de Pushkin, les gens qui vont prendre des postes importants à l'avenir, c'est qu'il faut prendre chaque décision en se demandant si finalement ça sert fondamentalement la France. Et donc voilà, c'est important de prendre le cercle Pushkin comme quelque chose qui a vocation à devenir, nous espérons, un lieu de rencontre de qualité, un lieu où, duquel naissent des idées, naissent des concepts, et avec toujours une idée, c'est de redresser notre pays, parce qu'actuellement, nous coulons. Nous coulons à tous les niveaux. Voilà, il faut inverser cette dynamique. C'est la première chose. Voilà. Donc pour parler du livre, parce que c'est un peu le thème de la soirée, alors déjà je m'excuse parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà vu présenter plusieurs fois le livre, et je vais essayer de ne pas trop répéter, mais c'est compliqué. Là, en plus, j'ai peu de temps. Donc il est compliqué, le livre fait 305 pages. Il traite de tous les sujets sociaux, sociétaux, politiques, économiques, géopolitiques, historiques, démographiques, les élections, les manifestations, l'opposition, la corruption. J'ai essayé de toucher presque à tout. La Syrie, la Méditerranée, l'Israël-Chip. Enfin voilà, donc c'est, parler de tout en 30 minutes, ça va être très compliqué. Mais je... Pardon. Oui ? Oui, il reste des minutes. L'idée principale que je souhaiterais développer devant vous ce soir, c'est en fait, en tant que Français de Russie, parce que, moi j'observe la Russie depuis seulement 8 ans, et je me suis extrêmement penché sur son histoire. Ce qui m'importe, ce qui est vraiment important, ce dont je souhaiterais vous parler ce soir, c'est la réaffirmation du politique. En fait, je crois que la Russie était au bord d'effondrement, elle ne s'est pas effondrée, elle aurait pu se disloquer, elle ne s'est pas disloquée, ça ne s'est pas passé loin, c'est pourquoi l'histoire est ouverte. Les Russes étaient dans une situation extrêmement plus grave que la France aujourd'hui. Il y avait des raisons d'être dépressifs dans les Russes à cette époque-là, il y avait des raisons de vouloir se suicider, de vouloir quitter son pays, il y avait des raisons de toute sa démarche. Le pays s'était effondré économiquement, la mafia avait pris le pouvoir, il y avait des armes du père qui étaient le moment de dire on ne sait pas où, les jeunes femmes ont arrêté de faire des enfants, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans une situation de cataclysme économique, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de père, il n'y a plus d'oncle, tout le monde est à la guerre, qui est mort, ou dans la mafia, vous ne faites pas d'enfants. Les jeunes femmes normales vous n'avez pas envie de faire des enfants. Quand on vous dit qu'à l'hôpital, l'homme césarienne et que c'est 30 dollars le coin de suture, parce que c'est comme ça que ça se passait, c'est ça que les femmes ont vécu, celles qu'ont fait des enfants à l'époque là sont des héros, je vais vous dire. Évidemment, vous n'avez pas envie d'aller avant les césariennes à l'hôpital. L'excuse de ce détail est un peu croustillant, mais il est représentatif. Donc, il y a eu vraiment un effondrement moral, l'explosion du sida, de la drogue, le désordre mental, tout était chaotique. Et finalement, il y a eu une crise économique, 98, qui a en plus ruiné beaucoup d'épargnants, donc apparemment, on ne savait pas. Il y a eu des attentes en 1999, c'était quand même cataclysmique. Et toute cette dynamique de dégradation qui aurait dû emmener au cataclysme final, finalement, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé pour une raison très simple, c'est le retour aux manettes, le retour au pouvoir, l'arrivée au pouvoir d'une élite politique avec un grand P. Alors, c'est parfaitement critiquable, on a parfaitement fait des choses qui n'étaient pas jolies, mais c'était des choses qui étaient d'intérêt national à l'époque, c'était des comportements qui étaient destinés à défendre la Russie d'abord et à s'assurer de la pérennité de la Russie en tant qu'État. Donc, je crois que la grande chose qu'il faut prendre en considération quand on pense à tout ce qui se passe en Russie, à tout ce qui ne va pas, c'est la corruption, vous savez, les élections, les cafouages, les machins, on va en parler juste par tout à l'heure. Il faut garder en tête que dans la trame historique longue, 99-2016, ce ne passe pas beaucoup, ce n'est que 17 ans, malgré tout, sur cette perle historique, tous les indicateurs s'améliorent. C'est l'indicateur économique, c'est l'indicateur démographique, c'est l'indicateur sanitaire, c'est la baisse des suicides, c'est le taux de chômage qui baisse, on est à 6% comme en Suisse, comme quoi c'est plus faisable, c'est le rétablissement d'autorités d'Etat, systématiquement, partout, dans les villages en Tchétchénie, dans l'extrême-orient russe, les trains, c'est les salaires et les pensions payées, c'est le renouveau du complexe micro-industriel russe qui exporte, c'est depuis deux ans et les sanctions, on vous dit qu'elles vont tuer le pays, c'est au contraire, aujourd'hui, il n'y a pas un officiel russe qui est pour la lever des sanctions, il souhaite tous que ça continue, parce qu'elles sont en train de permettre à l'économie de se transformer. Fin 2014, les Russes importaient 30% du port, maintenant, ils exportent en Chine. Merci Hollande. Donc, en tant que les Français ne vendent plus de port, c'est logique. Moi, je travaille dans les ressources humaines, j'implante un énorme client marocain qui a pas des fruits et légumes sur le marché russe, ils sont contents parce que les Français ne peuvent qu'en exporter, donc c'est où qu'ils vont le faire. Et pour les Russes, il y aura des tomates, mais en plus d'en importer, ils sont en train de développer l'hydroponie, ce que vous savez, c'est le développement des fruits et légumes sous serre, des projets considérables en sud du pays là-dessus et en banlieue de Moscou. Donc, il y a tout un tas de choses qui, malgré le chaos, malgré la baisse du PIB de 3% la dernière, on va être à peut-être à moins 0,5% cette année, malgré tout ça, la grande dynamique sur ces temps, c'est que les indicateurs continuent d'augmenter. Et il y a fondamentalement un retour, peut-être une première instauration d'une relation de confiance profonde entre l'administré, c'est-à-dire le citoyen russe et l'État. Historiquement, c'est pas une tradition russe parce qu'entre le Tsar et l'Union soviétique, la relation entre le pouvoir central quand on est un citoyen, ça sortait assez compliqué, très verticale et autoritarienne, on va dire, pour autoritaire et autoritaire, autoritaire, c'est peut-être pour l'Union soviétique. Donc, il y a de grands chantiers de fonds que les élites politiques russes mènent, ont commencé à mener en 2000 et qui aboutissent. Évidemment, s'il y a eu un champ de pouvoir tous les 3 ans, tous les 4 ans avec une intermédance maladive, ça n'aurait pas été possible. On ne peut pas réformer un pays, surtout un grand pays dans un État complexe, pas d'alternance. Il faut mener des politiques de fond, les mener à fond et les mener jusqu'au bout. Il faut l'élite qui a des projets, une élite compétente et l'élite capable de mener ces projets. Et avec tous leurs défauts, les élites russes qui ont le pouvoir aujourd'hui, alors c'est des gens qui sont principalement issus des structures de force, très clairement, ont réussi à redresser un pays qui était en voie d'implosion. Et je pense que c'est surtout cette leçon d'espoir qu'il faut mémoriser pour ce qui est de la Russie parce que ça veut dire que donc le politique peut prendre le pouvoir sur l'économie. Le politique peut redonner envie aux femmes de faire des enfants. Le politique peut permettre à des familles de vivre sereinement dans leur pays. Le politique peut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'insécurité dans les rues des villes. Il n'y a pas d'insécurité dans les rues. Parce qu'on le banlieue la nuit, ceux qui connaissent la vie, vous partez en banlieue de Moscou, vous prenez une ligne de métro, vous allez au bout, vous avez des jeunes filles blondes en mini-jup avec des smartphones et il n'y a pas les syndromes de maladie tel qu'on a chez nous dans les villes d'autres villes. Donc tout ça, c'est faisable. Tout ça, c'est une question de volonté. C'est une question de politique avec un grand-pé. Et c'est très intéressant d'observer cette expérience russe et d'essayer de la replaquer sur notre situation française où on s'aperçoit que nous, nous avons une disparition du politique, nous avons une disparition d'autorité d'État, une disparition de notre souveraineté au niveau intérieur et extérieur. Ces dynamiques-là qui sont en train de nous détruire, de nous détruire, très clairement. en Russie, on a pris la voie inverse parce que c'est possible. On n'est pas fatalement obligé dans une organisation supranationnelle d'être dépendant et soumis. On n'est pas fatalement obligé de se faire dicter ce qu'on doit manger. On n'est pas fatalement obligé d'avoir telle loi. Je m'arrête sur une chose qui me tient extrêmement à cœur en tant que jeune père de famille. C'est la famille. Imaginez le désordre familial dans les années 90. Pas d'enfants, des femmes, des mères âgées sans enfant, des maris morts. Ce n'est pas une situation sociologique agréable. Aujourd'hui, l'État a fait l'inverse. L'État russe, les élites russes, ont dit, on réinstalle la famille. C'est la cellule fondamentale pour la société, c'est la famille. Qu'est-ce que c'est une famille pour les Russes ? La papa, une maman, des enfants. Magique. Les dernières semaines, les villes de Russie ont été couvertes de monuments vont par la famille. Vous avez papa, alors papa, pas normalement. Vous avez une maman, c'est une jeune femme qui a une jupe, les choses un peu bouclées, et elle a l'enceinte, elle a un enfant dans les bras, elle a deux enfants, trois enfants, voilà. Ça, c'est l'effort de l'État russe pour repérenniser la Russie d'intérieur, pas autour de la famille, et aussi pour continuer le grand mouvement de réveil démographique que la Russie a connu puisqu'on était à un enfant par femme en 2000, et on va être cette année à 1,8 enfants par femme en Russie, c'est-à-dire plus que dans l'Union européenne. Donc, alors qu'on nous disait que c'était fini, que c'était mort, que la Russie a baissé de 40 ans d'habitants, les prévisions étaient 100% fausses, celle de l'ONU, celle de la CIA, tout le monde s'est trompé, Obama a fait un discours à deux ans en disant des chiffres, n'importe quoi. La vérité, c'est que la population ne s'effondre pas. En plus, je vais faire une petite dague avec la clinique, ils n'ont plus de mille en plus. Les gens qui rigolent, vous êtes filmés. Donc, globalement, voilà, je pensais ce point avant de ne pas mentionner, c'est qu'en fait, c'est le retour du politique qui permet de sauver une situation qui paraît perdue. Et ça, évidemment, ça implique d'avoir des élites politiques, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. mais l'histoire est ouverte et par conséquent, des situations de crise peuvent permettre à des élites politiques d'émerger, à des gens de la société civile d'émerger et de sauver leur pays et donc de devenir, voilà, de prendre le pouvoir. Et donc, il faut rester très optimiste. Voilà. Donc, ça, c'était la grande trame sur laquelle je voulais, de laquelle je voulais parler ce soir. Le livre parle d'autres sujets. Il y a les révolutions de couleurs sur les marches russes. Il y a des sujets qui sont celui des élections avec les mouvements de contestation. Je pense que Pierre, je sens que tu as une question. Ce que je vous propose sur le format, comme beaucoup de gens me connaissent et m'ont déjà entendu, je propose, si vous êtes d'accord, et vraiment, vous voulez l'écouter, mais c'est de passer sur un format question-réponse. C'est beaucoup plus intéressant, interactif pour tout le monde, je pense. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Vous posez toutes les questions les plus difficiles et les complexes. Vous avez des trucs vraiment qui ne vous comprenez pas, qui vous gênent. Si je peux y répondre, bien sûr, si j'ai des réponses, ce n'est pas forcé que j'en ai. Je tenterai des réponses à 5 mois. Je te poserai là. Merci, Alexandre, pour cette présentation. C'était même encore plus bref que j'imaginais. Il faut que je parlais trop vite, donc j'arrête. Non, 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 pas du tout. Alors, je vais poser la question. Alors, juste avant de poser la question, je vous explique juste un petit peu pour que ce soit dans le temps, mais pas que je sois un brinac de l'heure, mais parce que je veux que tout le monde puisse poser les questions. Encore qu'il soit 19h32, comme je vous dis, on vous offre un verre après. Donc, on a 3-4 de questions. Alors, je vais poser la première question à Alexandre. C'est suffisant. Alors, en plus de poser cette question, je vais faire une promo à un autre parrain, Xavier Moreau. Alors, ma question va se poser sur les élections qui ont eu lieu les élections législatives en Russie de la semaine dernière. C'est une autre question. Alors, ma question est double. Alors, juste avant de la poser, je vous renvoie au blog Stratcol de Xavier Moreau qui a fait une vidéo aujourd'hui qui a été mise en ligne sur, justement, quelle interprétation on peut donner à ces élections. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à Alexandre, elle est double. La première, c'est quel va être le statut... Alors, je rappelle un petit peu les élections. Le premier parti qui est arrivé, bien sûr, tout le monde n'a peut-être pas suivi les élections en Russie, mais le premier parti qui est arrivé, donc, grande surprise, c'est le parti de Vite-UF-Bedef parce que c'est le premier ministre qui dirige, et c'est d'ailleurs très proche de la cinquième politique française, c'est le premier ministre qui dirige le parti politique puisque le président est dessus. Le deuxième, ça a été le parti communiste à 0,3% du troisième qui est Géridovski, parti libéral, c'est ça ? Parti libéral des mots-prins. Libéral des mots-prins. Attention, c'est un faux avis. Géridovski. Troisième. Troisième. Et ensuite, quatrième, je ne sais plus si c'est... C'est le si juste. Un parti social des mots-prins. Libéral qui est affilé au parti socialiste français. C'est ça. Comme quoi les mots-prins c'est carrément, c'est ça. Alors ma question, ma question est-il, c'est un, est-ce que quelque part, parce que ce résultat des élections est un bon résultat puisque le parti russien est revenu au score qu'il avait fait en 2007, est-ce que justement, c'est pas le vote des Russes, ma question, c'est plus la motivation des Russes, est-ce que le vote des Russes n'était pas aussi motivé par le contexte des sanctions, c'était l'histoire d'envoyer un énorme bras d'honneur à l'Occident. Et ma deuxième question, c'est quid, des petits mouvements Navalny, quel est leur avenir ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les mouvements, on va dire, libéraux, pro-américains, un parti notamment qui voulait que la Crimée retourne à l'Ukraine. Je veux dire, on est loin des clichés qu'on se fait, il y a même des partis à l'intérieur de la Russie qui sont pour l'amputation du territoire. C'est même assez clair. Ou la Russie dans l'OTAN. Oui, ou même la Russie dans l'OTAN. C'est un peu mes questions. Donc la première, c'est effectivement la motivation des Russes. C'est une réelle attention à la minute par réponse. Non, non, non. C'est une minute et puis après, je laisserai les jambes. Bon, on va parler franchement. Concrètement, fin de l'Union Sovietie, 93, cataclysme. on peut imaginer la situation. Le LDPR, donc le parti de Jorinowski, gagne les élections législatives avec 25, 26%, 24, 24%. Et à l'époque, la campagne de Jorinowski, c'était on met des bombes nucléaires pour tout le monde. Donc c'était simple, ça a plu aux Russes. On est arrivé, problème. 25%. Surprenant, mais à l'époque, Jorinowski, c'était quelque chose. Ah non, c'était la merde. C'était l'armée russe dans l'océan indien. Enfin, il y avait toute une rhétorique extrêmement radicale, violente, etc. Mais ça a plu aux Russes, on peut les comprendre. Deux ans après, la campagne soviétique, le manque de repères, l'inquiétude, la crainte, plus de salaire, plus de renu, plus d'État. Retour à un État fort, mais c'est logique. Je crois que les deux législatives d'après ont été gagnées par le Parti Communiste. Et à partir de 1996, à l'origine, c'est ça le 93, quand on a été gagné par le Parti Communiste. Et après, c'est 97, 97, effectivement, à partir de là, ça a commencé à s'obliquer, c'est-à-dire que la scène politique a commencé à se décomposer dans différents mouvements qui vont, les trois ou quatre principaux, vont se fédérer à terme pour arriver à ce qu'on appelle Russie-Uni, qui n'est pas, je répète, un parti politique normal, c'est une structure de gouvernement, ce n'est pas un parti politique tel qu'on le pense. Donc, il y a une douma ultranationaliste, une douma communiste, et après, des doumas centraux-réformistes, l'obéliance Poutine. Globalement, je pense que les élections ont été truquées lors des premières présidentielles dans l'histoire russe, puisque le candidat du Parti Communiste aurait dû gagner, c'est en train de sortir, maintenant, on en parle, Zuganov aurait dû gagner, on lui a volé son élection, c'est Helsing qui a été élu, c'est l'histoire, critique-on pas, mais en tout cas, maintenant, ça va peu à peu sortir, je pense que le clan Poutine va le faire sortir. Il faut montrer quand même, vous voyez, les élections, en tout cas, j'arrange l'Occident une fois sur deux. Après, au cours des années 2000, jusqu'au gestion de 2007, je pense que la situation économique était telle, il y a une telle croissance que les soutiens au Parti Russie-Uni étaient logiques et cohérents. Vous avez 6% de croissance, vous ne changez pas d'éditement. Le salaire augmente de 15% par an, il va changer les mecs qui dirigent d'autres pays, là, je pense qu'il faudrait être suicidaire. Évidemment, vous avez des retraités pour les petites retraites, vous avez tout un pan de population qui se plaint, qui se plaint encore, qui a raison de se tarder, mais vous avez quand même l'apparition de la classe moyenne et donc elle prend le dessus, elle prend le pouvoir. En 2011, ils ont bien bafouillé les élections, je pense, et ce n'est pas le fait du pouvoir central et de Poutine, bien loin de là, c'est le fait du développement dans des endroits en Russie d'un fort clientélisme et vous avez des élus locaux qui se sont dit « Ouais, finalement, on a quand même vraiment mal géré, on a quand même sans doute piqué trop de pognon ou là, aux élections, on va se faire super sanctionner. Donc, on va trouver un truc pour limiter la casse. » Vous pensez bien de Poutine parce qu'on a peur de se faire maloir par Poutine. Vous pensez bien de Poutine, il ne faut pas savoir comment ça se passe au sud de Sferdlovsk ou au nord de Chilabinsk. Je ne vais pas te contrer non plus. Donc, il y a eu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé le sujet à l'époque, j'ai beaucoup écrit pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, pas les jeunes, évidemment, si vous n'étiez pas nés, en 2011, mais les estimations hautes et basses de trucage des élections, c'était 5 à 25 %. La moyenne, c'est 8 à 10, c'est comme quand Poutine en 2012 a gagné la présidentielle, les ONG américaines ont dit il y a eu 10 % de trucage. Je pense que c'est trop. Je pense qu'il n'y a pas eu 10 % de trucage. Ce sont 66 moins 10 % ça fait que 58. J'imagine que le résultat des élections n'a pas été changé au premier tour. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des capouillages, je pense que ça existe. Il y a une ONG américaine ou une fois américaine ou un thététique, je ne sais pas comment ça s'appelle, Golos, qui a fait un travail énorme en 2011. Ils ont référencé et ils avaient sorti 7 ou 8 000 cas d'un ticket de plainte ou d'erreur lors des process de vote. Cette année, pour les élections de 2011, ils ont fait le même travail. On est à 1 000, je crois. Ce n'est pas 1 000 fraudes. C'est 1 000 ticket de plainte. Ce n'est pas forcément toutes les fraudes. Donc, c'est divisé par 7. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans les médias français. Il n'y a quasiment, pas plus de fraudes, mais il n'y a presque plus de fraudes. Vous avez vu des images en boucle, il y en a deux, c'est toujours les mêmes. Il y a une urne à Rostov et il y en a une à Barnaul. Il n'y a plus de fraudes et Poutine monte. C'est un problème. Parce qu'on nous dit que Poutine baisse malgré les fraudes. Donc, ça veut dire qu'il limite la casse. Là, il y a deux ans de crise. Le Donbass, la Syrie, ça monte quand même. Il n'y a pas de fraudes. Il n'y a pas de problème. Là, vous n'avez aucun journaliste français qui a fait une analyse. Ils m'ont trouvé un. Alors, je leur ai tous demandé pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a un processus beaucoup plus simple et beaucoup plus bon. D'après moi. Vous avez historiquement de 1996 à 2016 vous avez 20 ans de décomposition sociologique et électorale de ce qu'on appelle la ceinture rouge. La ceinture rouge, c'est toute la Russie qui votait communiste parce que, par habitude, par tradition, par tranche d'âge, c'est la Russie rurale, c'est la Russie des ethnocraties comme j'ai envoyé Raleos qui est république qui sont très fiées du pouvoir central et qui votent communiste quand c'est le pouvoir communiste et Russini quand c'est le pouvoir russi parce qu'on vote Moscou, on vote pour la subvention, on vote pour la logistique tandis qu'à l'époque de cette ceinture rouge communiste, les grandes villes Moscou, Saint-Pétersbourg et le nord du pays qui est un peu plus développé et plus européanisé, c'est la carréique, votaient beaucoup plus réformateurs, centristes. Cette grande ceinture rouge, elle est doucement en train de se faire remplacer par une ceinture bleue, la ceinture Russie-Unie. C'est-à-dire que le vote logistique pour le parti communiste qui nourrissait le pays a été remplacé par un vote Russie-Unie qui nourrit le pays et qui assure le fonctionnement de l'État et des institutions d'autorité. C'est pour ça que vous avez des scores très forts au Tatarstan, au Pachokorstan, des raisons comme ça. Parlons pas de la Tchétchénie. Et puis, vous avez un effet génération. Il y a beaucoup de petites vieilles retraitées qui votaient communistes par éducation, par culture, qui sont mortes. Je ne vote plus. Et les retraités d'aujourd'hui sont d'une autre génération. Il y a un changement très fort et donc elles votent Russie-Unie parce que c'est Russie-Unie qui paye des pensions. Ce n'est plus le Parti communiste. Donc, il y a cette substitution en cours. Donc, le score très fort de Russie-Unie, il est aussi dû, là, cette élection, il est aussi dû au fait... Moi, je veux dire, j'étais dans un bureau de vote ce dimanche, j'ai eu de chance, j'ai vu que je ne suis plus observé et j'ai vu... J'ai été avec des Russes qui ont voté à Russie-Unie, pendant ma femme. Donc, j'ai vraiment des gens qui ont voté à Russie-Unie. Ça existe. J'ai vu des petites vieilles arriver et dire à l'assesseur, on ne voit rien, on ne voit pas la Russie-Unie. Ça, c'est des électeurs communistes. Ils ont voté à Russie-Unie. Il y a un changement. Il s'est passé quelque chose. Électoralement, l'abstention très forte. Je crois qu'on est à... Je ne sais pas combien. On est à... En principale 150% ? Je ne sais plus. C'est un excellent journaliste à tous les chiffres. On est à près de 50%. 50%. Vous savez... En gros, l'électorat, c'est quoi ? C'est 25% de gens qui votent à Russie-Unie parce qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils ont intérêt à voter à Russie-Unie parce que... Voilà. Vous avez 25% qui votent à Russie-Unie parce que c'est Poutine. Ça vous fait que 50% qui sont... C'est tout. Ça s'arrête à... Et je pense que... De la même façon que cette ceinture rouge électorale traditionnelle devient bleue, les grandes villes qui votaient extrêmement centristes, conservateurs, libérales et anticommunistes, maintenant, dans les quartiers d'opposition, là, on a voté Navalny, on vote communiste. Ça s'est tous inversé. La ville qui votait... La ville d'opposition au pouvoir central communiste, les bourgeois de Moscou qui votait El Sine, je m'attise, c'est pas le tout négatif, c'est ce que je dirais. Maintenant, ils votent un peu moins Poutine, ils vont plus voter communiste parce que c'est un réparti d'opposition, sans adhérer logiquement du tout au Parti communiste, quoique maintenant que le leader du Parti communiste va à l'église, c'est possible. Et ils ont voté pour des mouvements plus contestateurs, on avait le municipal de Moscou, on n'a pas le dit. Voilà. Donc, je pense que... Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, c'est un peu compliqué à tout synthétiser, mais il y a ce basculement sociologique-électoral très important et il va s'accentuer dans les années qui viennent. Et moi, je pense comme quoi ? Je pense que théoriquement, les abstentions, traditionnellement, font monter les partis d'opposition. Là, l'abstention a fait monter le parti de gouvernance. Donc, je pense, il y a quand même des gens... On a longtemps dit « Oh, les gens votent Russini par défaut, etc. » Non, je pense que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui votent Russini par conviction. Ça, c'est un changement. Voilà. Je pense que l'effritement du Parti communiste a commencé et il va être définitif. Je pense que le parti que tu as cité qui est Russie juste donc la fidéo-partie socialiste n'a aucun avenir. Je veux dire, il n'y a que dans la zone Bruxelles que les sociodémocrates survivent. Au niveau du monde, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Là, en Amérique, il y a Trump. C'est en train de basculer. Je pense que le LDPR de Zelensky, qui est un parti qui s'est quand même un peu mesuré, dirigé par un homme extrêmement intelligent malgré ses quelques provocations, va prendre un coup d'arrêt électoral avec la disparition de Zelensky, il est très vieux, il est fatigué. Néanmoins, je suis surpris de la hausse du vote de Zelensky. Ça a été très marqué chez les jeunes dans l'extrême-orient, dans les villes de l'Oural. Il a fait 20% même, 22%. Je crois que ça traduit la droitisation et la radicalisation d'une partie du pan électoral russe et la contestation des plus communistes, elle est, on tire à droite. Et je pense que c'est un message fort pour Russie Unie en leur disant vous égarez pas trop non plus, on peut encore voter Zelensky. Je le traduis comme ça. Je connais des Russes qui ont été gérés et qui ont été des pères et c'est comme ça qu'ils m'ont traduit. Donc, voilà les grandes dynamiques. Pour la partie qui est concernant Navalny, Navalny se va présenter. Navalny, il a fait un coup d'éclair avec l'élection de Moscou. Il a fait un très bon score. Il a fait une excellente campagne de terrain. Il a envoyé des militants parler aux gens. Il a parlé aux militants en leur disant qu'on va monter les pensions, on va refaire l'entrée de l'immeuble. Ça marche. Mais c'est sincère et ça marche. C'est ce que les gens entendent. Surtout la partie retraitée qui a des pensions trop basses au problème de la Russie. La nébuleuse de parties, on va dire, autres et périphériques se divise en deux plans. Les parties libéraux historiques, je vais citer une expression de l'angement à l'ex-français, c'est-à-dire le Parnasse et Yabloco, les fameux parties d'opposition qui étaient dans la rue en 2011. Ce sont des parties qui sont en train de mourir. Ils meurent par manque d'idées, ils meurent par manque de leaders, ils meurent par usure, ils meurent par... c'est ça. Il y a quelques... À Moscou, il y a eu des candidats qui ont fait des gros scores, qui ont fait 10, 12, 15. Bon, mais c'est dans certains quartiers, je pense que c'est compréhensible. Mais c'est des parties qui vont mourir. Après, il est apparu une nouvelle nébuleuse de parties, alors ultra-radicale de gauche, ultra-radicale de droite, les pétres de Russie, une branche Rodina dure, un mouvement qui s'appelle l'Atalajjansk, c'est un syllabre qui est la force citoyenne, qui s'appelle le parti de la croissance, un parti dirigé par Boris Titov, qui est l'ancien responsable de Poutine pour les entrepreneurs. Donc, il y a des nouvelles choses qui se passent, des petits partis, évidemment, mais ils sont en train de capter doucement d'autres pans de l'électorat. Je dois aussi dire ceci pour revenir sur les élections et sur Russie unie. Russie unie, malgré la situation cataclysmique de 2011, la mauvaise image pour les élections, malgré deux ans de crise, je veux dire, les revenus des Russes ont baissé de 9% sur 18 mois, c'est beaucoup, ils ont fait des primaires ouvertes. Ça a entraîné que je crois 35% des députés ne soient pas reconduits. 35% ? C'est beaucoup, hein ? Il y a eu un changement total, il y a eu des nouveaux visages. Moi, je vois là où on m'a doté. J'ai eu des députés, il y a mon âge, je ne sais jamais, je n'ai jamais vu de ma vie. Bonjour, costard, normal. Donc, il y a eu des nouveaux visages à beaucoup de jeunes. Ils ont fait le ménage aussi, beaucoup. ils ont viré beaucoup de gens qu'il fallait exclure. Donc, malgré tout, je pense que cette impulsion-là a été bénéficieuse. Et je pense qu'ils ont fait une campagne extrêmement dérangeante. Je vais vous dire, moi, j'ai compris que ça a fait un gros score au cours d'été. Moscou est une ville, pour donner l'exemple de Moscou, mais c'est Moscou qui montre l'exemple. Il y a des parcs à Moscou, pour ceux qui connaissent Moscou, les parcs de Moscou ont été refaits d'une façon, il n'y a pas d'équivalent en Europe. C'est des parcs gigantesques, vous avez des trucs pour enfants, des bars, il y a de la musique, de la lumière, ce qu'ils ont fait, ils voient cette infrastructure, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai passé, mais j'étais dans, je ne travaillais pas dans les parcs de Moscou de mes enfants. Extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Et dans les parcs, vous avez des stands d'Ussi Unis, des drapeaux d'Ussi Unis. Évidemment, c'est un peu néo-soviétique dans le sens que, ben oui, le parti qui a fait le parc, c'est le parti du pouvoir sur l'Ussi Unis. C'est le cas. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des agitateurs avec des tracts. Ils vont au parc tous les week-ends et tous les week-ends, ils voient le logo au Ussi Unis avec des enfants, des familles qui s'aiment par là. Inconsciemment, jour d'élection, je pense que c'est un effet. Et je pense que, là, ils ont fait un peu soft power. On leur dit souvent qu'ils n'en font pas assez, mais là, c'est un peu soft power. Donc, je pense que, là, vraiment, si vous avez des amis journalistes, il faut leur dire, dites donc, tant que tu connais bien sur la musique, comment tu expliques ? Il y a moins de faux, des petits mots. C'est vraiment la question à poser à tous les analystes et à tous les journalistes français. C'est leur demander l'explication. Est-ce qu'il y a un ton de magie, quelque chose ? Voilà. Est-ce que c'était clair sur les élections ? Parfait. Parfait, je ne sais pas. Soit tout le monde en fait un peu... Soit c'est pas clair, soit j'ai parlé trop vite. Ça pue ? C'est parfait. J'allais dire, les questions comment ? Il y a déjà un truc qui s'est passé. Alors, les questions. On est fort. Monsieur, levé, chacun a dans les questions. Vous avez tous fichés. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je suis de régime russe. Je suis aussi de régime russe. Je crois que je connais pas. Vous avez évoqué rapidement le sujet de l'abstention qui était très important pendant ces élections. Mais non. Qui était beaucoup plus important que vos élections dominantes. Le parti régime a eu moins de voix pendant ces élections pendant les élections d'avant. Quel regard portez-vous ? Alors, cette abstention sur cette augmentation de l'abstention. Bon. Tous les partis qui ont baissé en voix alors que l'abstention est plus forte ont eu beaucoup moins de voix. Russie-Uni, ils ont augmenté en score malgré l'abstention. Bon. Je pense qu'ils avaient fait 30 millions de voix avec 47%, 48% en 2011. Là, avec 54%, je crois, 54% et avec une abstention beaucoup plus forte il y avait 61%, je pense qu'ils vont peut-être leur faire, si on ne reprend pas d'erreur, mais peut-être 2 ou 3 millions de voix de moins. Donc, effectivement, au total, il y a eu moins de voix. Mais ce n'est pas Russie-Uni qui est frappé. Au fond, Russie-Uni a eu, en proportion de la baisse de tous les partis, la baisse la plus faible. effectivement, grosse abstention, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont... Ils ne sont pas les votés. Comme partout, la présidence est passionnée plus que la législative. D'autant que le pouvoir local en Russie n'a pas l'importance structurelle, systémique et fonctionnelle qu'elle a le pouvoir local en France. C'est pas autant décentralisé dans la pratique. Par conséquent, je pense que grosse abstention, certitude, parce que tout le monde comprend bien ce qui se passe. Je veux dire, les journalistes français ne comprennent pas. Le russe sait très bien que Russie-Uni va faire un gros score. C'est très bien qu'il y a un nettoyage, que Poutine a marqué des coups, que les gens qui ne votent pas Russie-Uni vont voter Russie-Uni parce qu'ils souhaitent Poutine, etc. Et puis, on va faire simple, on va parler franchement, il y a quand même un défaut d'offre. C'est le moins grave que chez nous, mais enfin, si ce n'est pour Poutine, pour qu'il votez. Vous m'avez communiste, vous n'avez plus trop de choix. Enfin, je réponds sincèrement. Alors, monsieur. Le nom est Daniel Lallemange, je suis président de l'Union européenne de France et je voudrais vous poser une question. On a vu beaucoup Poutine et le responsable de l'Église orthodoxe, le patriarque de l'Église et de toutes les Russies, je ne crois rien. Et donc, ma question, c'est quel appui apporte l'Église orthodoxe à Poutine d'une manière précise ? Est-ce que vous ne pensez pas que le succès de Poutine tient aussi assez lien avec l'Église orthodoxe ? Bonne question. Merci, vous pouvez vous poser. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un prêtre franco-rosse qui était en charge d'un diocèse dans le nord du pays. et il m'a fait visiter l'Église, cette petite ville du nord de la Russie, une maison paroissiale. J'ai vu dans cette maison paroissiale l'équipement qu'il y avait, c'est-à-dire un scanner américain à un million de dollars qui scannait des livres automatiquement pour créer une bibliothèque orthodoxe en ligne. j'ai appris et j'ai appris qu'il y avait un réseau intranet avec générateur de la couture électrique et de guerre. La connexion entre les églises géographiquement, territorialement, sur le fait en fédération, qui a été assuré avec le Kremlin, je vous dis une chose sincère. J'ai vu les portraits de Nicolas II qu'on tourne dans des écrans plats. J'ai vu des images tout neufs dans les tables pour les jeunes qui venaient étudier la religion. Et quand je lui ai dit il m'a dit ça vient de Dieu et ensuite ça vient de Poutine. Et donc effectivement Poutine a mis le papier sur j'allais dire la religion les religions c'est l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le poutine qui sont les quatre religions très seuls de Russie. Et donc effectivement tout s'imbrique le pouvoir politique a permis aux églises de se redresser de se restaurer. Il implique le pouvoir implique l'église dans la vie de plus en plus et c'est cohérent puisque le retour des valeurs autour de la cellule familiale que ce soit des pouvoirs politiques s'intègre parfaitement dans l'église dans le projet orthodoxe et le projet musulman. D'ailleurs ça je vais faire une expression sur la rente dans le politique. D'ailleurs on pourrait se demander en France si finalement on pourrait se demander est-ce que finalement ce serait pas plus simple pour un catholique qui affirme ses valeurs ou un chrétien qui affirme ses valeurs quelles qu'elles soient ses valeurs chrétiennes de parler avec un musulman qui affirme ses valeurs est-ce que finalement il y a pas beaucoup plus de terrain d'entente ? Est-ce que finalement le problème aussi un des problèmes de la France c'est pas le fait que l'islam ne s'intègre pas dans la laïcité dans l'athéisme ? C'est-à-dire qu'en fait il est beaucoup plus facile pour un catholique et un musulman de trouver des points communs et notamment sur la famille les valeurs la nécessité de la tradition tout ça on se comprend j'ai une prise de position personnelle je pose une question mais on peut en parler voilà donc juste pour finir pour répondre à une question oui je pense que ça va être pair c'est-à-dire que Poutine je sais pas si on peut dire que l'église utilise Poutine ou Poutine utilise l'église mais en tout cas ce sont deux maillons qui montent ensemble et qui vont ensemble la gouvernance russe complètement récite je peux faire une digression pour en lutter à ton propos vous avez tous peut-être entendu parler en Tchétchénie au moment où il y avait eu l'affaire Charlie il y avait eu des manifestations anti-Charlie en Tchétchénie voilà c'est autre chose qu'en France parce qu'en France on est tous Charlie mais évidemment vous êtes tous Charlie si j'en fissure pour 24 heures au moins s'il vous plaît et il y avait eu une interview de Kadirov qui est du coup le président de Tchétchénie et je la retrouve parce que vraiment Kadirov disait à Tchétchénie vous savez tous que c'est musulman il disait je suis fier d'être un citoyen musulman d'un grand et vieux pays orthodoxe et bien ça dire cette phrase là aussi pour faire une dégression c'est que les musulmans en Russie sont des Tchétchènes qui vivent là quand même et qui sont enracinés et qui sont là qui sont chez eux depuis très très longtemps ce qui n'est pas le cas de tous les pays mais ce qui est intéressant et je voyais ça parce que c'était repris dans l'article c'est ce que tu disais alors ça ce serait le cas d'une autre conférence sur cette idée effectivement des convergences de religion sans pour autant basculer dans le syncrétisme on est d'accord c'est juste effectivement l'idée de dire qu'on peut arriver à avoir des convergences sur des intérêts vitaux l'article que je disais en l'occurrence je ne me rappelle plus du tout est-ce que je l'ai eu mais je vais essayer de le retrouver ce qu'il avançait et ça rajoute peut-être à ton propos c'était de dire qu'aujourd'hui il y avait une réaction du monde islamique on le voit avec Daesh c'est une surréaction une éruption une éruption une éruption une éruption et que justement celle-ci c'était une réaction et cette réaction elle était due au fait que cette religion se rebellait contre le monde d'aujourd'hui qui est un monde matérialiste qui est un monde libéral qui est un monde du consumérisme absolu et que contre ce monde du consumérisme absolu il y a cette quête de dire une réaction c'est-à-dire un mouvement brusque soudain et violent et ça peut parfois s'incarner effectivement dans les trucs terribles que nous voyons dans Daesh qui n'est absolument pas la région orthodoxe l'islam de Tchétchénie et Daesh sont même plus d'ailleurs à ce propos je termine ma digression en rajoutant qu'il y a trois semaines il y a un consigne enfin un consigne c'est l'équivalent des musulmans qui s'est tenu en Tchétchénie qui a de différents musulmans représentants du sunnisme qui ont exclu qui ont comment on dirait excommunié l'islam de Daesh de leur vision de l'islam ils font aussi un travail vous savez que le problème du sunnis c'est un problème c'est qu'il n'y a pas de pape évidemment c'est beaucoup plus dur d'avoir une solution qui fait jurisprudence et tout le monde se calme mais voilà ce que je voulais dire dans l'extentiel c'est que cette idée que certains appellent le front de la foi qui est une notion assez vague au moins il y a peut-être une idée là-dedans c'est que je pense que la réaction qui se fait et là c'est un avis totalement personnel que je donne la réaction religieuse et qui se fait que dans un camp vous noterez alors c'est dans le monde orthodoxe mais pas dans le monde catholique c'est le contraire dans le monde catholique dans le monde orthodoxe dans le monde humain ce fait peut-être aussi contre ce monde américanisé de la libéralisation de l'individualisation du consumérisme du moi-jeu de l'individu comme mesure de lui-même il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans et peut-être qu'effectivement l'union entre certains orthodoxes et certains musulmans peut dire des choses que je vais dire oui Frédéric est-ce que je peux puis-je me permettre de faire un bref commentaire au sujet de cette manifestation appelée par Kadirov en Tchétchénie contre les caricatures de Charlie Hebdo c'était à quel moment ? c'était plus après l'attentat contre le comité de rédaction de Charlie Hebdo je crois nous assistons dans le cadre de la mondialisation à un brassage des traditions des cultures qui ne sont pas toujours bien comprises de part et d'autre et pour cette affaire de Kadirov de la manifestation de Kadirov il faut la contextualiser me semble-t-il c'est à un moment où Kadirov est en pointe dans le combat on va dire de l'islam traditionnel russe contre des formes d'islam qui ont une qui ont une très grande influence dans l'ensemble de l'islam et cette manifestation avait aussi pour fonction de le replacer en tant que leader d'une certaine forme d'islam qui pour être accommodant avec l'orthodoxie et avec d'autres religions n'en est pas moins défenseur intransigeant de certaines visions de l'islam qui porte là sur la représentation de Mahomet voilà qui est un tabou majeur dans l'islam ça fait penser un truc parce que justement vous savez peut-être que la Tchétchénie combat les Tchétchènes combattent directement directement à Daesh parce que Daesh essaye vous savez la Tchétchénie c'est pas très très loin c'est quasiment dans le maillard arrière c'est très très proche 400 km au nord d'Aesh 3 jours après le début des frappes russes Daesh a fait un communiqué pour dire qu'ils allaient permettre la Russie à feu et la cendre et des attentats et c'était marrant parce que deux jours après Cali-Roch annonçait qu'ils avaient tué la représentante Daesh en Tchétchénie donc les Tchétchènes avaient à faire peut-être un peu mieux parfois ou en tout cas plus rapidement parce que ça va faire voilà cette digression est terminée les autres questions alors allez-y j'ai une question pas très offrévente c'est juste une question qui est portée sur le business et sur on va dire les investissements à niveau moyen disons quelques dizaines de millions de dollars question un peu difficile un peu floue que je vais illustrer par une conversation que j'ai eue avec le patron d'un fonds d'investissement à Moscou cet été donc c'est un américain qui connaît bien la Russie il parle parfaitement russe c'est l'arrière petit-fils de Diotr Stolipin premier ministre de Nicolas II de 1906 à 1911 je crois je ne l'ai pas mais pas l'attitude d'accord et donc on a eu une conversation à propos des difficultés d'investissement pour ces investisseurs qui ne sont pas des grosses multinationales il me disait ça fait pas mal de fois que j'essaye d'investir alors pas à Moscou avec des grands centres de pouvoir mais lui il travaille beaucoup dans l'agriculture il m'a dit j'ai rencontré un problème qui est très difficile à gérer à savoir que j'ai des interlocuteurs qui freinent l'investissement parce que je sens mais alors je ne sais pas trop comment le dire me disait-il je sens que si je fais du business avec eux et que si j'exige de la transparence comptable avec eux quelque part ça va avoir pour eux plus d'inconvénients que davantage en fait une espèce une sorte de zone grise après je lui dis mais et comment est-ce que le président Poutine a conscience de ça comment il se positionne par rapport à ça et pour les gens qui veulent investir et qui ne sont pas des grandes entreprises est-ce que Poutine est un allié ou un défenseur d'un certain conservatisme il m'a répondu non Poutine a bien conscience de ça et par les gens qui souhaitent investir il est considéré il m'a dit the smartest guy in the room le mec pas con dans la pièce voilà est-ce que vous avez senti vous qui êtes dans le monde des affaires là-bas est-ce que vous avez senti des féodalités lire voilà non alors je crois que il y a des Russies donc si vous allez investir à Kaluga le gouverneur a fait 10 ans chez Ernst & Young bon il vous donnera un numéro de portail vous pouvez ça se pense ça peut se passer bien si vous allez à Samara c'est un peu plus compliqué tout dépend de ce que vous allez faire si vous allez acheter un terrain et qu'après vous allez demander aux autorités un raccord pour l'eau électricité etc on va vous demander quelque chose ça se fait ça se fait pas comme si chaque pays a ses maladies moi je alors tout ce que vous dites je pense que c'est forcément très possible moi je suis pas du tout dans ce type d'activité là et qu'on a effectivement je pense quand même que c'est un domaine très spécifique sur lequel j'ai eu beaucoup de problèmes récemment il y a eu des scandales avec Hermitage et autres il y a beaucoup d'élites russes locales qui sont sur des visions short termistes donc toute opportunité doit générer une opportunité personnelle c'est pas toutes les élites locales russes qui comprennent que mettre une usine par exemple ça va créer de l'emploi et ça va faire voter les gens pour le pouvoir il n'y a pas cette dynamique encore pas partout je veux dire il y a encore beaucoup de gens qui se mettent une usine ouah comment on va leur prendre comment on va leur prendre exemple voilà je sais pas vous avez une société italienne qui veut acheter un terrain et on va lui dire oui c'était bien ce terrain dans ce terrain on va prendre ce terrain et à un moment où elle vient on signe à dire à propos il nous faudrait trois camions de pompiers pour la caserne on n'en a pas il nous faudrait ça serait bien de refaire toutes les aires de jardin d'enfants de la vie parce que les mères ne sont pas contentes et l'entreprise ne va pas verser un bac chiche en enveloppe ou là non mais elle va payer les travaux donc il y a des espèces de mode opératoire qui existent ça peut être bien pire des fois il y a des choses freinées bloquées les choses tout est possible concrètement la Russie est un pire de stabilisation ça reste grand si vous allez faire la même chose en Tchétchénie à Vladivostok ou dans le nord de la carrière la frontière finlandaise les interlocuteurs n'auront pas la même compréhension et la même approche du business vous savez si vous allez faire la même chose en Chine en Inde en Afrique dans le monde de raro musulman en Amérique du Sud au fond du Pérou vous allez voir c'est nulle part c'est clair et transparent et si facile donc ce que vous ne serez aussi je ne m'étonne pas je pense que votre interlocuteur il dit la vérité et je pense que vous êtes parfaitement conscient de ça mais si vous voulez Poutine c'est quelqu'un d'une autre génération il sort l'union soviétique il est un militaire c'est pas de nos affaires et son point faible oui dans un sens par conséquent il ne peut pas tout faire et il a plus quoi faire et donc il les consignes sont données mais c'est sûr ici vous continuons je ne sais pas Hollande fait voter une loi pour l'Assemblée sur Capérigueux elle a piqué Poutine dit il faut faire ça le gouverneur à Tomsk da 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 pas de problème ne vous faites pas et comment vous faites alors avant il y avait des envoyer des Kremlin envoyer des gens observer dénoncer mais c'est ce qui va sûrement de nouveau réapparaître c'est la façon de faire traditionnellement lorsque la Russie je ne sais pas vous intéresse à ce moment ça va répondre à votre question concernant ces problèmes de corruption parce qu'on parle de corruption là c'est de créer une comptabilité grise et c'est de sortir du tout quand le pouvoir central moscovique a commencé au 15e siècle à grandir le territoire vous imaginez vous passez l'oral et puis bon bah c'est vide on a des tribus hostiles voisines qui font des règles mais vous voulez quand même une petite administration alors Moscou nomme un préfet bon Igor ça tombe dessus tu pars avec des chevaux du matériel des hommes et vous allez vous mettre à perdre à l'époque il se pose à perdre traditionnellement à cette époque-là en Russie on ne paye pas de l'argent l'argent c'est pour le commerce à l'extérieur c'est pour les étrangers en l'intérieur on paye avec des biens donc vous imaginez que Moscou ne va pas envoyer tous les mois au gouverneur des biens et ça passe quoi donc la tradition ce qu'on appelle le corne lénier c'était que le préfet arrive sur place il dit aux habitants bon je suis le préfet vous êtes au teteau Moscou maintenant une fois manger vous êtes en charge de ma survie et vous n'avez pas le choix on rase tout alors ça a commencé et donc l'administré s'est habitué à devoir nourrir le représentant de l'autorité de Moscou ça c'est la période de Sarie c'est comme ça ça marchait donc c'est six siècles de mentalité à changer la corruption ça va être compliqué je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent pour tout vous dire et donc là-dessus vous avez l'union soviétique il n'y a pas rêvé il y a eu de la corruption partout après vous avez les années Eltsin c'est la place de la Russie le plus de corruption là on était sous Nigéria je pense c'est très grave et donc maintenant vous avez 15 ans de travail avec Poutine vous imaginez partant de là arriver là on en est déjà c'est pas mal c'est impressionnant j'étais en Russie ah oui c'est terrible il y a un tas de gens vous savez le Russie ils ont pris le pouvoir ils ont récupéré des mecs partout qui étaient élus il leur a dit bon maintenant vous êtes en Russie Unie tu es Russie Unie à partir d'aujourd'hui tu votes ce qu'on te dit sinon on te fait buter ils ont construit un parti politique c'est la vérité sinon on te sucre les affaires c'est bon c'est rentable le mec il est en Russie Unie ça y est mais c'est pas pour autant que sa mentalité a changé profondément et le nouveau le nouveau il prend la place du précédent à quoi il pense au conseil ça ça pose un énorme problème sur le renouvellement j'ai un proche sur la corruption je vais très fort ça pose un élan propre de renouvellement d'élite ce que les Russes disent ils ont voté Russie ils sont rassasiés ils ont tous des gros ventres ils ont tous de l'argent avec votre situation les nouveaux vont commencer par vouloir se faire une situation comment les renouveler pourquoi ? si j'ai bien compris votre réponse en résumé vous êtes en train de me dire que c'est pas un phénomène qui pour relater par exemple de la nébuleuse des apparatchiks soviétiques c'est ancré plus profondément et ça date de l'époque des Tsars je pense que c'est profondément malgré tout il y a malgré tout regardons les choses il y a plein de fonds d'investissement qui ont investi il y a plein d'usines étrangères qui sont en planter qui fonctionnent très bien il y a un coup d'argent au champ à son magasin le remèdein se développe le voilement ça marche oui c'est un petit investisseur oui non mais je bien sûr mais voilà je sais ce que c'est de petits en Russie je crois qu'il y a une dynamique aussi de contact de réseau de sécurisation vous savez moi j'ai encore je connais un français qui a monté sous ses armes en Russie il a perdu 10 millions de roubles là récemment dans une banque a fermé et je lui ai dit mais depuis 15 ans t'as mis ton plan cette banque ? comment ? donc le contexte personnel aussi ok merci beaucoup voilà mais je pense que votre ami c'est de quoi il parle qui sont du coup mieux que moi ce que les fonds de récit ce sont des fonds de récit c'est pas très croire parce qu'il y avait le cas il se fait un vent non c'est pas ça c'est le début je ne l'ai pas dit non mais c'était possible il parle parfaitement russe on va prendre les questions par deux maintenant je pense que ce sera un peu pratique alors allez-y alors allez-y monsieur oui je m'appelle Gilles Trout je suis historien et je voulais vous demander une question trop proche de nous comment expliquez-vous la haine le mot ne me paraît pas trop fort dont témoignent les médias français envers la Russie actuelle j'ai une théorie là-dessus plus de mots j'ai une théorie fondée sur mon expérience et mon ex français dont je suis le grand ami déjà je crois que le principal problème vient du fait de cette affiche sociologique je pense que les écoles de journalistes français sont des usines je vais parler je vais être très méchant sont des usines ça prend des clétins je suis désolé de te dire je vais vous expliquer pourquoi je pense ça je pense que ça formate les gens ça apprend à être feignant et à pas travailler et le journaliste historiquement c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui apprend qui comprend qui réfléchit qui analyse quand vous avez 100% de vote pour un seul parti dans plusieurs écoles de journalisme sur différentes années c'est qu'il y a un problème il y a un problème de formatage c'est pas normal c'est pas normal les tchèques chènes ils font même pas 100% mais en France les écoles de journalisme ont fait 100% il y a un problème donc par exemple la science co ça c'est la préparation à devenir je vais vous expliquer regardez dans l'exemple très simple la démographie moi non mais il y a des gens qui font science co sont très bien c'est pas ça que je veux dire mais vous savez très bien le corps enseignant c'est déplorable c'est pas le problème de la France c'est l'enseignement on va en parler si vous voulez regardez l'exemple démographique la démographie russe a commencé à s'inverser moi j'ai j'ai pas de talent j'ai pris des excels sur une tranche d'âge de femmes qui ont été plus hondreuses donc qui ont plus d'enfants vous voyez le talent j'ai commencé à écrire là-dessus c'était dans les années c'est en 2007 jusqu'à aujourd'hui malgré malgré les parcs à Moscou plein d'enfants malgré les chiffres publics connus vous avez encore des journalistes français vous avez nommé la plus d'enfants au restaurant du Figaro à Moscou l'exemple parfait alors lui c'est Pierre je l'ai pas nommé Pierre oui c'est pas et j'ai écrit je lui ai dit mais comment vous pouvez est-ce que vous êtes bête ou est-ce que vous vous mentez voilà les chiffres ils sont publiques partout en tous les langues mais en fait il faut pas surestimer la méchanceté et sous-estimer la bêtise c'est-à-dire que c'est une question de clientise c'est juste des gens qui ne font pas leur travail ils vont pas chercher les sources pour se dire non mais on part du travail d'un collègue ou d'un pote qui lui-même part du travail d'eux il y a une inertie d'information c'est tout moi j'ai pris le truc en cours je l'ai analysé en portant en tombé mais sur ce sujet simple ça s'arrête là je vous assure c'est que ça c'est juste de la fainéantisme moi je connais tous les gens les français à Moscou ils travaillent pas leur dossier la veille de l'intervention russe la veille des premières frappes russes en Syrie la correspondante du monde Isabelle Mambrot championne du monde vous verrez sur mon blog Moscou la charge Assad cinquantième article en cinq ans de la presse française le lendemain c'était pilonné par l'armée russe comment elle peut se tromper autant comment elle a pas l'info comment elle est pas informée comment elle a pas demandé un service secrétaire russe qui toute la journée nous propose du fil d'information je finis juste c'est que globalement je pense qu'il y a un problème d'éducation je pense que sociologiquement le journaliste français moyen est un homme de gauche au sens espèce de nouvelle gauche socialiste, libéral pro-américaine c'est Ranova le journaliste français il va en Russie à porter la lumière moi Pierre Avril j'ai discuté avec lui dans un café après il m'a fait une page en Figaro il s'est trompé sur ma biographie il a fait cinq erreurs sur une ligne sur l'écoute j'étais à 13 ans engagé en Bosnie je ne vois pas le niveau je lisez l'article un français français d'écho pour Poutine lisez l'article et lisez les commentaires 374 messages d'insultes il m'a dit que ça c'est le Kremlin trop fort c'est les trolls surtout que je sais qu'il y a écrit les articles ces commentaires il m'a dit nous les journalistes regardez l'image du correspondant ancien prof de sport et maintenant le correspondant il me dit on est là pour apporter la lumière la lumière à qui ? il ne comprend rien il ne sait rien il se trompe et on ne peut même pas lui parler et donc je pense que vous avez la gauche qui est ranova elle arrive avec une carte de presse à Moscou et elle s'inquiète pour qu'il n'y ait pas de déprime c'est ça le problème et il y a des pauvres il n'y a pas de pauvres rien il y a des pauvres en Russie évidemment les pensions sont trop basses il y a mille problèmes évidemment mais on ne demande pas de parler de problème on demande de parler des problèmes et des choses en gros on se demande aux journalistes de dire quelles sont les couleurs sur la fiche il y a du blanc du rouge du bleu si tu dis avec du rouge c'est pas vrai et c'est ça le problème vous avez des gens feignants incompétents prétentieux il faut voir Jean-Marie c'est prétentieux aujourd'hui pas tous je ne l'en ai dit pas mais le mainstream Jean-Marie c'est un surhomme si on l'écoute vous avez beaucoup de correspond pardonnez-moi vous avez beaucoup de correspondantes alors généralement une femme étrangère qui arrive à Moscou ressent des sensations tout à fait nouvelles qui est de faire face à la gente féminine russe et généralement ça ne la met pas en confiance donc il y a tout ça qui est sociologique c'est que ça je ne sais pas si je peux le dire je vais le dire il y a une équipe féminine à l'AFP on les appelle les chansons yalus elles appelaient les bougies les femmes françaises elles sortiraient tout le monde et les cruces c'est ça et donc tout ça ça fait qu'on ne se concentre pas sur le travail il y a un problème de professionnalisme de travail il y a beaucoup de fainéantise il y a beaucoup d'idéologies excessives qu'on a eues il ne peut pas être idéologue il faut qu'il déclive la situation il la comprenne il la retranscrive pour comprendre la Russie moi je n'ai pas la prétention d'avoir compris mais je travaille un mec qui a 3 ans il parle à peine russe il est peut-être convaincu il a ses idées il ne peut pas comprendre cette idée il ne peut pas comprendre la Tchétchénie le Grand Nord Moscou Saint-Pêtre les retraités c'est un pays non voilà je n'ai pas répondu Amie oui Alexandre je pense aussi que le problème des journalistes c'est en fait les journaux sont tellement subventionnés par l'État je veux dire c'est des fonctionnaires exactement ils sont des fonctionnaires bon moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec Alban Ducosy il a été tellement lénifiant il est rentré il est directeur adjoint à France 2 je veux dire c'est quand même extraordinaire ceci explique cela oui ben voilà ceci explique cela donc bon et puis il y a effectivement toute cette idéologie c'est on va prendre autre chose c'est pas très diplomatique ce que je veux dire mais prenez l'ambassage moi je l'ai vécu l'ambassage de France l'ambassage de France oui je l'ai vécu il y a un certain temps mais les diplomates ils mettaient pas à pied dehors parce que ça glissait parce qu'il faisait froid parce que les mecs voilà ils crachaient dans la rue parce qu'on leur plaquait la porte à la figure et tout ça leur plaisait pas qu'est-ce qu'ils attendaient les dépêches AFP le matin ils faisaient leur petit télédrame ils envoyaient ça à Paris tout le monde était content je veux dire maintenant ça a peut-être un peu changé peut-être ça dépend un peu des ambassadeurs mais c'est comme ça que ça se passe donc la diplomatie et le journalisme et ça fait du temps voilà alors allons-y oui ah monsieur d'abord Cholivès étudiant une question sur le dernier chapitre de votre livre sur l'épilogue sur l'organisation de coopération Shanghai je reviens un petit peu à la France vous proposez justement en partie que la France devienne un membre observateur à l'organisation de coopération de Shanghai vous pouvez un peu développer là-dessus alors oui pour ceux que ça intéresse ce sujet est très complexe j'ai fait une vidéo sur le site Eurasie Express une fois on va être français d'être avec Sayo et j'ai fait une grosse vidéo là-dessus j'ai beaucoup plus de ton point de vue en fait ça rejoint ce que Pierre disait tout à l'heure on a besoin on a besoin de faux nous les français on a besoin d'équilibrage et d'être balance d'être dans un zut balance d'être plus de balance et d'être dans une notion d'équilibre géopolitique on a un problème budgétaire on n'a pas de fonds on n'a pas d'argent nous sommes un pays ruiné c'est malheureux mais c'est comme ça nous sommes un pays ruiné si c'était une entreprise on serait tous dehors nous avons besoin provisoirement d'alliés nous avons déjà des alliés nous avons un allié américain en ce moment de l'OTAN etc très bien il n'est pas question de se couper de l'Amérique sur plus suite à la sortie de l'OTAN ou d'intérêt de l'OTAN je pense que nous avons intérêt à nous rapprocher de Moscou Moscou a un double avantage c'est un pays qui est membre de l'organisation de la coopération islamique et membre fondateur je crois de l'organisation de Shanghai donc ce que je dis c'est que la France vu que le monde bascule vers l'Asie vu que nous avons besoin d'un tandem avec Moscou je me dis tiens peut-être qu'un tandem Paris-Moscou pourrait parfaitement s'intégrer dans une nouvelle architecture pas seulement transcontinentale mais panhémisphérique avec l'OTAN à l'Ouest l'organisation de Shanghai à l'autre côté et là on aura un double levier de puissance c'est que nous serions membres de toutes les organisations militaires de l'hémisphère nord et nous serions surtout rapprochés rapprochés vraiment de la Russie et rapprochés de la Chine de tout avons-nous historiquement pu imprimer avec les Chinois non les Chinois ne sont pas nos amis donc voilà l'idée c'est la suivante et c'est de dire que si on initiait ce mouvement il n'y a que la France qui peut le faire parce que nous sommes une puissance souveraine et nous sommes une puissance nucléaire donc nous sommes souvent potentiellement il y a un peu plus des cas de rue et d'autres élites nous pourrions initier ce grand bouleversement et nous pourrions entraîner les populations européennes dans cette dynamique là elle nous rapprocherait d'abord de la Russie puis de l'Asie donc de l'Eurasie et je pense que c'est par là que ça va se passer sauf sur la Trump mais ça va être suivi peut-être que les choses peuvent changer mais malheureusement ça peut être court terme donc moi je pense que si on veut se rapprocher de l'Eurasie il va bien falloir le faire d'une façon ou d'une autre et je pense que sur le plan de la lutte anti-terroriste parce que c'est ça qui nous menace à court terme mais son Shanghai est d'abord une organisation anti-terroriste les Russes et les Chinois se préparent au grand chaos en Asie centrale nous allons être concernés par tout ça je veux dire nous allons être concernés et je pense qu'il veut mieux être dedans pardon ? il nous faut un nouveau De Gaulle pour ça monsieur monsieur merci je m'appelle Anthony de Protaville j'ai étudié et vécu en Russie il y a 5 ans je pense que je suis tutoyé ben oui je suis tutoyé on est d'accord pour dire que tous les discours qui sont à priori ne sont pas négatifs envers la Russie sont inaudibles en tout cas à un autre niveau par contre et on est aussi à priori d'accord pour dire qu'un rapprochement de la France avec la Russie serait semble-t-il dans l'intérêt de la France moi j'aimerais savoir quels sont comme on a dit les acteurs politiques et surtout économiques en fait qui s'incarnent dans cette dynamique qui incarnent un peu ce rapprochement qui à mon avis en France c'est trop embryonnaire mais aujourd'hui on est en bédélection qui dans le paysage politique qui n'entend beaucoup de la France et surtout qui dans le paysage économique incarne cette dynamique le PDG de Total l'a incarné à un moment totalement les malheurs non plus je réponds pour compléter je pense que c'est un commentaire de Grégo en boucher juste quel est de l'autre côté comment sont perçus les élites notamment politiques en Russie et les élites français et donc ceux qui prétendent de ne pas gouverner la France puisqu'on a l'autre d'élection important oula c'est complètement c'est complètement je pense qu'en France si on prend le flivage droite-gauche la gauche aujourd'hui est peu favorable à Moscou il y a un peu Mélenchon qui s'est lâché par rapport à l'affaire kurde à Daesh et à la Syrie ça vient de l'Aran ça c'est intéressant c'est inattendu il reprend le créneau un peu chevènement peut-être bon chevènement on ne présente plus rien à droite on a une nébuleuse ex-UMP les républicains qui va de Juppé l'Atlantiste à Mariani le souverainiste et plutôt favorable à la Russie le chef donc je pense que Mariani la droite populaire ont incarné au sein des républicains enfin du UMP pardon puis des républicains incarnent ce courant pro-russe favorable à la Russie on va dire non-rusto-hostile on va l'appeler comme ça je pense que les partis souverainistes de type de boule à France et le Front National sont très favorables à la Russie clairement Marine Le Pen et Mariam Rachel Le Pen sont venus à Moscou Nicolas Dupont-Aignan à vous je crois il y a quelques mois donc les partis souverainistes de droite on va dire en France comme ailleurs dans le reste des pays européens sont plutôt favorables à la Russie du côté russe bon je pense que j'ai l'impression que pour l'élité actuelle russe c'est quand même un peu plus facile de parler avec Sarkozy qu'avec Hollande je pense qu'ils voient tout à fait que les partis type de boule à France ou le Front National qui sont des partis souverainistes ne porteront aucune menace ou ne sont pas un risque de problème supplémentaire pour les relations entre les états mais voilà les élites russes je pense qu'elles sont très perplexes surtout sur ce qui se passe dans l'Union Européenne elles ont plus un problème pour parler avec Bruxelles qu'elles ont un problème pour parler avec Paris peu importe la couleur politique les russes ont 40% de leur réserve de change en euros donc l'exparition de l'euro je pense qu'ils pensent à un concept en ayant les poils dressés enfin pression pragmatique voilà donc je pense que l'offre politique pro-russe évidemment elle est très faible au sens politique médiatique en tout cas les partis qui sont au pouvoir en France sont les plus défavorables à la Russie parce que je... voilà je crois c'est pas un droit popular que le courant dominant c'est un républicain mais la gauche n'a pas de courant favorable à la Russie du tout c'est un... quand on décrit des sanctions contre un état parce qu'on peut peut-être établir tiers-monde ça peut plus jamais bien se passer donc côté français voilà je pense que ce que j'ai cité et je pense que côté russe je vais dire j'essaie d'imaginer j'aurais bien aimé assister en tant qu'espion aux relations entre les mecs de Russie juste et les socialistes français j'ai imaginé comment ils ont pu se parler de quoi tu as dit tiens d'un point de vue économique il y a quand même une réunion au plus haut niveau business France avec le patron de Danone c'est qu'il y a un emploi 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 je pense que la chambre de commerce par exemple le dialogue franco russe premier exemple la chambre de commerce dirigée par Emmanuel Esquillé qui est membre d'honneur du Cerf Kouchkine le Cerf Kouchkine qui est un acteur clé maintenant entre les deux états je pense qu'il n'y a pas de problème c'est-à-dire que je pense que le milieu économique les milieux économiques sont favorables à la Russie voilà il y a l'un des Français de l'étranger qui fait un pari au secours de fonds les entreprises françaises ont toutes besoin de la Russie je vais refuser recrutement je suis avec les patrons russes qui ne prend pas des droits l'autre ils ont besoin de faire des affaires et gagner de l'argent parce que le plus d'entreprise elle gagne de l'argent si on commence à s'arrêter au climat et à la neige évidemment il n'y a pas la hausse il y a des bouchons il fait froid donc voilà milieu économique très favorable je pense que tous les patrons sont pas mal à la Russie les patrons quand on n'est pas audible la chambre de commerce est audible ben je pense que tout simplement la chose assumante c'est que je pense que les patrons ne veulent pas être audibles ils sont pas audibles en France ils veulent faire ils veulent faire des affaires et pas avoir les journalistes sur le dos et je pense que les affaires le business est discret on ne commence pas à parader je crois que ça arrête là dans aucun pays je pense que les patrons en Allemagne regarde le patronat est beaucoup plus puissant qu'en France il n'y a pas le système du CAC il n'y a pas un CAC 40 mais il y a un réseau de PME gigantesque surpuissant ils ont critiqué un peu Merkel mais ils sont audibles aussi le monde économique est qui nous dit en général je suis désolé mais quand on arrive à la fin la dernière question désolé Antoine qui sera la dernière question encore deux questions je ne veux pas vous terroriser c'est quoi ? le dernier j'étais samedi dernier juste avant les élections avec des amis russes pour la table il y avait des trop-poutons contre Poutine les trop-poutons ont dit je ne vais pas aller voter de toute façon Poutine gagnera et les contre-poutine ont dit je ne vais pas aller voter de toute façon Poutine gagnera ou parce qu'il prend en sorte de gagner voilà le message il y avait plus une idée de désespoir par rapport à une alternance politique plus qu'un soutien enfin il existe un soutien d'avoir réussi à Poutine mais c'est un peu la meilleure solution actuelle par défaut on va dire oui rapide question je ne sais pas que j'en sens comme ça vos amis c'était des russes de France non des russes de Russie des russes de Russie et c'est quel professeur sociologique c'est des gens de nos scouts des gens qui travaillent des étudiants il y avait des gens qui travaillent ce n'était que des gens de travail d'accord professeur sociologique soit haut soit plutôt bas c'est un peu tard bon ce que je dis tout à l'heure c'est que je pense que de toute façon le mouvement de France c'est Poutine donc globalement il n'y a pas d'autre par défaut ce que je dis tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas une autre politique très rentrée non plus donc si on vote pour Poutine ou on ne va pas voter je pense maintenant clairement la population des grandes villes ce qu'on appelle le Moscou bourgeois qui est habitué en Moscou les impètes vote moins pour le pouvoir central l'habitant des petites villes de la Russie plus conservatrice et profonde lui votera plus pour le pouvoir central c'est surtout lui qui est allé voter sans doute je n'ai pas les chiffres par région de la participation que je ne l'ai pas fait mais je le présente moi je suis d'accord avec vous je pense que tout le monde c'est que Poutine va gagner et je pense que en même temps il faut dire à vos amis vous n'allez pas voter vous venez pas vous plaindre des élections c'est comme en France je dis les mecs qui n'ont pas voté vous n'y allez pas mais à ce moment-là acceptez le résultat des élections si personne ne va voter ben oui c'est ceux qui sont motivés à aller voter qui vont diriger le pays donc peut-être pas forcément la majorité et ça c'était démocratique ils ont voulu la démocratie mais je pense qu'il y a même je connais bien les russes il y a quand même une tradition russe à toujours se plaindre les mecs que vous êtes récontés ils travaillent ils ont son rocheau ils ont un iphone et donc ça ne va pas quand même est-ce que tout va si mal au fond la Russie elle évolue et est dans le bon sens vous faites quoi dans la vie je fais des études ok ça me rappelle je suis certain parce que ça me rappelle ce que vous dites une blague que j'ai reposé dans un reportage par ailleurs très vrai qui s'appelle le système Poutine si vous voulez regarder un film anxiogène vous savez de voir le système Poutine vous savez des musiques sombres vous en arrivent n'importe quel point vous trouvez ça vous débris et il y avait une blague que je trouvais assez drôle qui est des opposants à Poutine alors c'est c'est à la veille des élections c'est le corporel et le renard alors vous avez madame il y a peut-être quelque chose parce que ça y est donc suivez-moi vous pouvez sous vos gens sous la chaîne ah bon ça a un terme qui m'a blâle je lui ai donné non je me dis c'est un mille cent euros je dis ça c'est des choses qui tentent quand ça c'est un corporel alors c'est une vague des anti-poutines alors vous allez au Paris on se paraît que c'est l'humour russe donc je vais déjà faire l'humour russe je vais essayer de m'ésteindre alors c'est un corbeau un corbeau et un renard donc la veille des élections alors le corbeau qui a un fromage évidemment et le renard arrive et il lui dit va-tu voter pour Poutine le corbeau ne répond pas il ne veut pas perdre ton fromage vas-tu voter pour Poutine le corbeau ne répond pas il ne veut pas perdre ton fromage et puis alors finalement le corbeau il finit par répondre et il répond non et le fromage tombe et le renard s'en va avec et à côté il y a une petite hirondelle qui arrive qui se fait aussi pourquoi est-ce que tu as répondu pourquoi est-ce que tu as répondu si j'avais répondu oui est-ce que ça va changer ? non non c'est un élément c'est un bon brusant voilà est-ce que vous avez une dernière question ? oui Timur très rapide il y aura toute manière d'échanger après de venir à Poutine très rapide est-ce que vous penserez que ce printemps russe sur le bruit c'est un petit alors c'est la c'est la dernière ligne en fait c'est le grand c'est le grand enjeu c'est qu'en fait grand 1 est-ce que Poutine va arriver à laisser un système suffisamment stable pour qu'il survive et qu'il se répercute est-ce que Poutine va partir à De Gaulle est-ce que Poutine a un successeur on reste sur une logique un peu verticale russe et donc il y a un off-in je n'ai pas la réponse mais si on suit la vue je ne vous la dirai pas mais je n'ai pas la réponse moi je pense que oui parce que je pense que je vais parler en termes d'économie ça va faire plaisir de dire je crois que le le niveau de richesse atteint de richesse personnelle individuelle et de richesse d'Etat est largement suffisant pour plus que l'équité ils ont remboursé leur dette il y a plus de dette extérieure publique il y a 495 millions de dollars par mon réserve de change là aussi je crois que 45% 50% des russes n'ont pas de compte en banque la population n'est pas endettée 50% de la population de Russie n'achète pas 50% de ce qu'elle voit ou ce qu'elle mange d'alimentation il peut y avoir encore une crise et de sanctions bienvenue donc je pense que on a éliminé la misère en Russie et reste la pauvreté parce que la pauvreté elle ne sera jamais éliminée comme en Orbe de l'Ouest en Amérique comme au Japon comme partout mais je pense que les fondamentaux sont sains on a un peuple un peu retapé moralement déglymographiquement une mortalité infantile qui s'est effondrée d'ailleurs je crois que maintenant en Russie elle est à les mêmes niveaux qu'en France on dit la Russie il y a vraiment beaucoup plus place dans l'Europe de l'Ouest incroyable c'est des indicateurs très importants il y a tout un tas de choses qui sont en train de bien évoluer donc il y aura un autre homme politique qui va être élu maintenant peut-être qu'ils vont prendre la voie européenne il y a des buses les réserves de change vont être bouffées dépensées à des mauvaises choses et puis un jour ils seront dans la ils seront dans la la chaise n'est pas cassée ça va ? comme la France endettée avec des maisons des voitures ça la vie de tirage histoire est ouverte peut-être qu'ils resteront justement archaïques et pas suffisamment riches pour y arriver mais effectivement une des grandes clés c'est est-ce que Poutine a prévu une solution de sortie ou pas encore est-ce qu'il pense à autre chose il faut l'instant écouter voilà plausiblement on devrait aller vers un quatrième mandat je pense on va faire du 24 plausiblement je pense qu'il y a un consensus national derrière derrière si vous voulez on va y aller un moment où tout le plan sera une tranche d'âge où ils sortiront de la vie politique et de la vie tout court ça commence déjà ça commence donc là le renouvellement il va se faire de lui-même la question c'est est-ce que les gens qui arriveront seront évidemment formés c'est des mecs qui ont fait toutes les conférences à être démon je ne présente pas non ma question c'est ça c'est que est-ce que les gens qui vont arriver seront des gens équilibrés sains qui resteront des patriotes voilà c'est pas moi qui vais annoncer cette question ce soir je le souhaite pour la Russie en tout cas comme je le souhaite pour la France dernière question la toute petite par rapport à mes dégâts qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas avec ça aujourd'hui le problème il est mauvais premier ministre il ne s'entend pas toujours très bien avec Poutine pourquoi il le garde pour moi c'est un mystère alors pourquoi il ne m'est pas coudre à la place ah oui c'est un très bon ministre de chez moi il a investi dans les fonds américains Malaise and Finds il a parlé là en 2000 il a fait manquer d'instinct oui mais il l'a rattrapé quand même oui mais je alors bon moi la vision que j'ai du système c'est plutôt aux russes de me dire s'il y en a des russes de me dire si vous n'y répondez pas j'ai l'impression que Poutine il n'y a pas si vous voulez une verticale Poutine est dessous comme ça je pense que Poutine équilibre des clans et des goûts d'influence c'est un travail de balancier je pense c'est comme si moi et Pierre on avait le même âge on soit allé à l'école ensemble à l'université ensemble et je prends le pouvoir et je dis écoute quand je suis ministre des finances on se connait on se fait confiance je pense que Poutine et Medvedev c'est cette relation d'amitié au-dessus de la pure compétence je pense que c'est un problème russe structurel qui frappe tous les niveaux c'est la confiance ou la compétence c'est rarement la confiance c'est la compétence on place les siens parce qu'on a confiance en eux mais ils ne sont pas pour autant super compétents les mecs compétents on n'a pas confiance en eux je pense que Medvedev joue un rôle extrêmement habile en fait je pense qu'il y a un jeu de capter cette espèce de nébuleuse un peu libérale rêveuse pas rêveuse mais des gens qui n'ont pas ce background structure de force c'est une autre génération c'est un juriste il y a des amis avec la technologie Poutine il n'a pas de portable on est sur deux mondes différents je vois ça comme deux choses complémentaires de tête de l'égre et je vois je vois Poutine comme la dimension euro-asiatique Medvedev plus que la dimension euro-occidentale et effectivement Medvedev canalise un clan c'est Koudelin Valkovich et tous ces gens-là pas forcément que la Russie a fait mieux et je pense qu'il y a un jeu mais je pense que le degré de confiance est assez élevé maintenant les gens les hommes les hommes évoluent moi j'ai tendance à penser je suis très partagé en Medvedev parce que je pense que c'est pas un bon politique c'est pas son travail il est nul pas un politique je veux dire c'est pas un politique c'est sûrement un excellent juriste je pense que c'est un je pense que ce serait un excellent vecteur d'influence pour la Russie en Occident parce que vous voulez pas même vous l'écoutez ils lui font confiance oui c'est un mec droit on va pas m'aider comme un expert pour le plus personne n'est pas grave je pense et donc je vois ça comme ça et je crois que là je pense que sa carrière politique est pas unique quand même très jeune peut-être que dans vous savez je me souviens d'une affaire la présidentielle j'avais marché dans la rue des Babouchka dans une ville qui s'appelle Briansk et j'avais alors c'est une rue ce qu'on appelle bon bref c'est le quartier c'est le quartier privé donc c'est que des cottages des vieilles des grosses d'achat ou des babouches là-dedans c'est un peu présidentiel et toutes les grand-mères MESVDF elles le vomissent elles le respectent pas ça existe pas pour elles toutes ces shoigu pour elles c'est l'homme droit c'est l'homme moral c'est l'homme de confiance c'est l'homme loyal maintenant cette génération va mourir et c'est une autre génération qui va arriver à l'âge électoral donc peut-être eux vont plus se repérer dans MESVDF à mon avis la carrière pour qu'il MESVDF va continuer une année mais effectivement il est contesté est-ce qu'il n'est pas voulu ? je ne sais pas merci Alexandre il y a une question je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle que vous pouvez suivre le Cercle Pouchkine sur Twitter et sur Facebook vous pouvez aussi pour être tenu au courant de toutes nos conférences vous abonner à notre newsletter c'est sur notre site à notre cerclepouchkine.fr .com et vous entrez votre adresse mail ne vous inquiétez pas l'adresse mail est utilisée pour une seule chose c'est envoyer des conférences vous pouvez les rejoindre un mois parce que c'est moi qui les envoie donc il n'y a pas de problème donc n'hésitez pas vous êtes déjà très nombreux effectivement à vous inscrire votre adresse mail à lire aux conférences sur Pouchkine c'est évidemment un gage de confiance nous le prenons vraiment là on espère à coeur on espère que ça va continuer je rappelle que le livre d'Alexandre donc un printemps russe un printemps russe est en vente à la sortie sur la table à 20 euros vous pouvez l'acheter je vous le conseille et d'ici là je vous dis au mois prochain pour une conférence que je n'annoncerai qui sera cette fois-ci tournée sur la relation franco-russe-ocel voilà on se voit en plus merci